Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'IUT Robert Schuman. Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de cette journée porte ouverte à l'IUT. Journée porte ouverte que nous n'avons pas eue depuis deux ans. Enfin nous les avons aujourd'hui ces journées portes ouvertes. Je dois dire que c'est pour moi la première journée porte ouverte depuis que je suis à la tête de l'IUT Robert Schuman. Alors j'utilise le jeu mais je ne suis pas tout seul. Vous avez aujourd'hui près de 300 personnes enseignants et étudiants qui sont là pour vous montrer l'IUT, échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. Alors le premier objectif en fait c'est d'apporter aux étudiants une expérience, un retour d'expérience en fait professionnel et donc le but c'était de faire vraiment un retour d'expérience de mon métier au quotidien aux étudiants pour voir en fait avec ce diplôme ce qu'ils pourront faire demain dans les entreprises. L'IUT Robert Schuman reçoit près de 1400 étudiants et étudiantes qui se distribuent dans cinq départements, un département génie civil, un département informatique, un département chimie, un département information communication et un département technique de commercialisation. BUT génie civil c'est vraiment ce que je voudrais faire. Moi ce que j'aime c'est surtout les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de construction qui sont mises en oeuvre pour rendre le bâtiment beaucoup plus robuste et durable. On avait vu la modélisation 3D avec le casque vert, c'était assez sympa. Ok alors ça c'est notre projet tutoriel qu'on fait en troisième semestre, fin du troisième semestre. Et donc nous on a eu le sujet de la dyslexie. Donc le but c'est de se mettre à la place d'un dyslexique. Des personnes qui font des thèses qui ont un sujet et nous on travaille dessus. D'accord. Là tu as des cartes qui correspondent à des syllabes. Donc là c'était une personne qui faisait une thèse sur la dyslexie. Et d'après ses recherches et tout nous on a cherché un sujet de jeu qui allait avec. Alors là je me suis beaucoup orienté sur le parcours Infocom au sein des IUT de Besançon et de Strasbourg. Je vais essayer de postuler sur Parcoursup pour plusieurs cursus Infocom dans plusieurs établissements dans l'est de la France. Je suis en réorientation et ce qui me plairait ce serait tout l'aspect créatif de la communication. Mais aussi découvrir tout ce qui serait logiciel. Du coup j'ai découvert et ça m'a beaucoup intéressé par rapport aux liens, enfin créer du contenu, par rapport aux liens avec les autres. Et du coup c'est pour ça que j'hésite un peu entre la publicité et la communication. Parce qu'il y a plusieurs métiers qui m'intéressent en quelque sorte. C'est pas juste artistique, il y a aussi des matières beaucoup plus, comme dit, du droit, de l'économie. C'est vraiment global et je pense que la sortie ça peut être un panel vraiment concret pour une entreprise. On voit en première année, on apprend la technique et on régime en troisième année. Le TP Chimie Luminescence, c'est un TP que l'on fait en deuxième année, il dure 12 heures. Il est très long parce qu'on doit synthétiser tous les réactifs. On va utiliser ce réactif qu'on va mélanger à de l'eau oxygénée, ça va nous donner deux produits. On aura une molécule qui est très excitée, qui va vouloir revenir à son état fondamental, donc son état stable. Il va transmettre cette excitation à un colorant qui lui va le libérer par fluorescence ou phosphorescence. Ça fait déjà un peu depuis le collège que je m'intéresse à la chimie parce que j'aime bien manipuler, faire les mélanges sur tous les TP, où on a vraiment l'occasion de pouvoir découvrir cette matière. On va ici et après comme ça on a une bonne valeur. Alors j'aimerais bien peut-être être dans la recherche en Boata et du coup, comme dit avec l'école d'ingénieurs, de pouvoir accéder à un niveau au-dessus de cette recherche. En trois mots, les portes ouvertes de l'Unité d'Ile-Kirch, Robert Schumann, peuvent être définies comme conviviales, ensoleillées et organisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada